Je m'exprime ici en qualité de membre de l'association, mais naturellement, de sauvegarde des hôpitaux et de la santé à Monde-Pyrénées, mais aussi en me référant à mon expérience d'ancienne mère. Nous représentons une association indépendante de citoyens mobilisés sur les graves problèmes rencontrés dans le domaine de la santé. Membre de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et de maternité de proximité. Aujourd'hui, la population dans sa grande majorité est très inquiète, au mieux fataliste et désabusée, mais beaucoup sont aussi en colère envers les décideurs, institutions comme élus. Pour avoir rencontré beaucoup de monde, nous portons ici ces voix et il faut les entendre. De nombreux sujets sont motifs d'inquiétude. Celui qui nous fait intervenir ce matin concerne le projet de nouvel hôpital qui entraînerait la fermeture totale des deux existants à Tarbes-Lourdes. Et sur ce projet, le constat est édifiant. Premièrement, cette solution qui date de plusieurs années, d'avant-crise donc, est paradoxalement une solution du passé qui s'inscrit dans la politique insensée de restrictions appliquée aux hôpitaux depuis une vingtaine d'années, conduisant aux très grandes difficultés qui éclatent partout aujourd'hui, avec notamment de grosses carences accumulées tant en investissement qu'en fonctionnement. Pour la direction des hôpitaux de Tarbes-Lourdes, l'objectif ultime est bien la mutualisation des moyens restants, avec à la clé une nouvelle diminution de lits, afin de réduire en tant soit peu les déficits chroniques. que les structures de proximité ferme, mettant en difficulté les habitants, n'est hélas pas du tout un souci pour ces personnes. Mais voir des élus locaux, les maires des villes concernées, valider cette initiative, signer le départ de leur ville du service public le plus rassurant et consternant. Les élus qui soutiennent ce projet cautionnent au final cette politique dévastatrice et s'alignent docilement derrière les orientations fixées par les technocrates des ministères, alors que c'est de leur responsabilité de porter des choix de rupture forts pour sortir de cette spirale infernale. Deuxièmement, le processus employé est très critiquable sous plusieurs aspects. La réflexion et le débat au sein des grandes collectivités ont été volontairement bâclés. Voir inexistants, puisque aucune commission d'études n'a été mise en place, ni au sein de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, je peux en témoigner, ni au sein du département. Pour un sujet de cette importance, c'est un grave manquement dans le fonctionnement démocratique des institutions, d'autant que l'on s'aperçoit maintenant qu'elles seraient sollicitées pour des gros financements. Car l'hypothèse de la rénovation des bâtiments existants, à Tarbes et Lourdes, a été très vite écartée, au motif d'un coût élevé, proche de la construction d'un neuf, et de soi-disant difficultés de fonctionnement pendant les travaux. S'agissant pourtant aux yeux de beaucoup de personnes de la solution la plus logique, ces arguments sont très insuffisants, et appellent des remarques. Qui a fait cette étude ? Pourquoi n'a-t-elle jamais été présentée publiquement ? De plus, afin d'établir une comparaison réaliste des coûts, des oublis stupéfiants de chiffrage sont apparus sur le projet actuel. Pour l'arrivée des réseaux d'eau potable, d'assainissement, d'énergie, pour la création de voies d'accès, pour la mise en place de services intensifs de transport, pour la construction, dernièrement, d'une nouvelle mairie à l'Ane. Des dépenses très importantes non prises en compte, qui ont nettement faussé l'analyse comparative des solutions. Sur un principe éthique, et dans un souci de bonne gestion de l'argent public, cette méthode est inadmissible. Enfin, comment ne pas relever la grande incohérence de ce projet de construction dans la campagne du Marquisat, à une dizaine de kilomètres de Tarbes et de Lourdes, au regard des impacts environnementaux ? Au moment où le gouvernement lui-même encourage de nouvelles pratiques de mobilité, réduction des déplacements, la préservation de terres agricoles et espaces naturels avec interdiction d'artificialisation des sols, la protection de la biodiversité, quelle logique a cette décision ? Comment garder confiance en nos gouvernants s'ils poussent à faire le contraire des efforts qu'ils exigent par ailleurs ? Au moment où notre pays enchaîne les crises, et où la population est très marquée par ces séquences, avec comme conséquence une fracture de plus en plus ouverte avec les décideurs nationaux comme locaux, qui doit tous nous obliger à réagir et à remettre en cause des pratiques, des modes de pensée et de fonctionnement dépassés, nous demandons solennellement aux représentants de l'État la tenue d'assises départementales de la santé, incluant toutes les parties concernées, afin de faire émerger enfin une stratégie claire et de fixer en conséquence des orientations à court et moyen terme pour tous nos hôpitaux de proximité du département. Nous sommes des démocrates, adeptes d'échanges et de débats, dans le respect mutuel, à condition que la place des usagers et de leurs représentants soit pleinement reconnue. A la direction de l'hôpital, nous demandons la communication de l'étude de rénovation des établissements de Tarbes et Lourdes, afin d'en évaluer sérieusement la faisabilité. Solution prioritaire qui pourra contribuer également à améliorer l'attractivité vers ces structures, tout en préservant un accès facilité aux soins pour la population. Le centre hospitalier d'Obigor, le bien-nommé, fait partie intégrante des grands équipements publics du chef lieu du département, il doit y rester. Aux élus nationaux, députés et sénatrices, de réclamer avec insistance un plan de rénovation profond de l'organisation de la santé dans le pays. Et pour commencer de s'engager avec une grande détermination, à défendre une révision durable des moyens affectés à l'hôpital public lors du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'automne et à en rendre compte. Concernant l'association, comme cela a été rapporté, des initiatives régulières seront prises pour apporter la plus grande transparence sur ces sujets, toujours en lien direct avec la population. Il faut être très clair, malgré le conditionnement idéologique pratiqué par ses promoteurs. Ce concept d'hôpital commun pour Tarbes et Lourdes en est toujours au stade d'avant-projet. Rien n'est définitif. Nous invitons le plus grand nombre, quelle que soit sa place ou sa catégorie socioprofessionnelle, à venir nous rejoindre. La santé, c'est notre affaire à tous et nous en sommes là à une situation d'urgence. Très bien. Merci Michel. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada